Bonjour à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien, tier list de la semaine sur les assassins et c'est parti let's go ! Cette tier list était assez difficile à réaliser parce qu'il y a pas mal d'assassins qui sont surtout orientés en pvp, il y a très peu d'assassins qui sont utilisés surtout en pvo. En général s'ils sont joués en pvo c'est qu'ils ont aussi un rôle en pvp à part quelques-uns. Du coup il faudra bien prendre en compte que cette tier list ça va surtout prendre en compte le rôle pvp et le rôle pve aura une note un petit peu moins importante par rapport à ses héros. On va directement commencer par la dernière ligne, ça va être les héros qui vont être utilisés principalement en chasse et en pve et on commence directement avec un personnage limité bacon qui va principalement servir à one shot la benshee. Elle pourra être utilisée aussi dans certains étages de l'Abyss. Il y en a qui l'ont déjà testé aussi en pvp mais c'est vraiment trop niche et on en voit vraiment trop peu pour qu'elle soit classée en dehors du pve. Ensuite on va enchaîner avec alexa qui est vraiment top tier pour faire la wevern 13 et elle peut être aussi accompagnée maintenant de mui qui est un nouveau personnage 3 étoiles, enfin assez récent maintenant quand même ça commence à faire un petit peu de temps. Et on pourra aussi compléter cette liste avec karine glass qui est très intéressante pour faire un break def et elle effectuera pas mal de dégâts aussi. Et enfin le dernier personnage de cette catégorie va être adine qui est un personnage qu'on débloque dans le chapitre 4 avec plusieurs évolutions, plusieurs éléments. J'ai seulement mis la version terre parce que c'est la seule que j'ai testé et je la trouve assez convenable. La feu me semblait assez niche et la glace, j'ai pas encore testé. Du coup pour moi c'est surtout un personnage qui va être orienté pve, peut-être que ses autres évolutions elle va être orienté pvp je sais pas mais pour l'instant c'est ce que j'en retiens du personnage. On va ensuite passer par le haut du tableau. Alors j'ai oublié de dire mes critères mais pareil ça va être de la note s à la note d et la dernière catégorie ça sera les personnages plutôt orientés chasse et pve. Du coup pour la première catégorie on va directement commencer avec Sitter qui a reçu un équipement exclusif récemment qui fait qu'il va avoir l'avantage élémentaire à chaque fois qu'il va effectuer son S3. Du coup ça le rend vraiment très polyvalent, il va effectuer de très gros dégâts avec son S3 et s'il arrive à tuer la cible il va pouvoir retaper avec son S5, il tape très fort. Du coup c'est vraiment un personnage qui va être très fort en pvp et je sais qu'il est utilisé dans pas mal de contenu aussi en pve, notamment dans la salle du calvaire pour faire des défis d'Axicar. Il peut être aussi utilisé dans certains étages de l'Abyss en expédition donc plutôt un rôle versatile c'est vraiment un bon personnage. Par contre comme la plupart des assassins il aura besoin de beaucoup de dégâts, beaucoup de vitesse et c'est un peu le désavantage des assassins c'est que la plupart des assassins vont demander un très gros gear pour être joué. Alors après tout dépend de votre niveau, c'est sûr que quelqu'un qui va être en maître en arène il aura pas le même gear que quelqu'un qui sera par exemple légende en arène. Mais il faut bien garder en tête que même à votre niveau il faudra des gros équipements sur chacun des héros qu'on va vouloir jouer au niveau des assassins. Et ensuite on va enchaîner avec cette catégorie avec deux openers qui sont très populaires au niveau glace. On aura Pera qui va pouvoir donner un buff attaque à toute sa team, se donner un shield, une furtivité ainsi que d'absorber une partie des dégâts des alliés. Et elle peut être aussi remplacée par Ran qui va être lui plutôt un DPS de zone qui va pouvoir breakdave tous les adversaires et procurer un buff immunité à toute sa team. On va directement passer à la catégorie A les solides donc ça ça va être des personnages qui vont vraiment être très forts. Ils vont très bien synergiser avec tous les personnages S de la classe supérieure. On commence directement avec Karim Lan 200 qui est un très bon personnage à la fois pour cleave et à la fois pour contrer les cleaves parce qu'elle a une immortalité. Elle va effectuer de lourds dégâts en zone et si elle tue les ennemis avec son S3 en zone, elle va pouvoir directement rejouer et effectuer un S1 qui va lui rendre beaucoup de points de vie. On enchaîne ensuite avec la version ML de Seed Assa Seed qui est aussi appelé Acid. C'est aussi un très bon opener. Il va effectuer un S3 sur une cible qui va la CR des poches et la silence. Il effectuera aussi de bons dégâts. Cependant il est un petit peu moins populaire qu'Acid en ce moment parce que Acid effectue de meilleurs dégâts avec son S3 par rapport à Acid et qu'il a de meilleurs dégâts. Cependant Acid reste un très bon opener à avoir dans sa team mais ça reste un personnage quand même assez difficile à build. On enchaîne ensuite avec un autre personnage qui va être orienté dans la cleave. Il s'agit de ML Charles qui va pouvoir taper tous les ennemis et donner un buff attaque à toute sa team ainsi que de la CR poche et quand un adversaire passera en dessous de ses 30% d'HP, ML Charles va se CR poche de 50% ce qui sera vraiment intéressant et son S1 sera une attaque monocible qui va effectuer de très lourds dégâts sur la cible. Enfin pour terminer cette catégorie solide, on passera à violet. Même si maintenant il a pas mal de counter entre Zach et Wayong, ça reste un très bon pic qui peut être redoutable si on ne sait pas l'affronter et notamment en RTA s'il est en last pic. De plus c'est un très bon pic aussi à utiliser en PVE. Il est utile dans pas mal d'étages de l'Abyss, il est aussi utile dans la salle du calvaire ainsi que dans la tour automate et il peut être très intéressant pour former l'aventure mais par contre comme tous les autres assassins il demandera un bon équipement et principalement en vol de vie ce qui rend la chasse plus difficile par rapport à une chasse wyvern. On enchaîne ensuite avec les personnages qui vont être situationnels et on commencera cette catégorie avec les deux versions Vildred Terre et sa version ML Arbiter Vildred Arby. Vildred Terre sera vraiment excellent en early pour former l'aventure. Il sera aussi très fort en arène parce que les adversaires ont très peu de points de vie, ils n'ont pas spécialement beaucoup de vitesse. Du coup il va pouvoir faire son S3 rapidement, faire proc son passif et ensuite refaire un S1. Donc le personnage est vraiment fort au début. Par contre plus on va avancer au niveau du contenu PVP et plus ce sera difficile de le faire briller parce que les adversaires auront plus de vitesse au bout d'un moment. Ils seront plus tant qu'ils auront de la protection comme par exemple Fallen Cecilia. Du coup ça sera plus difficile de tuer quelqu'un avec son S3. Mais par contre quand on va arriver en endgame, là il va se renouveler, il va devenir encore plus fort parce que son imprint va donner de la vitesse à toute sa team. Du coup pour Cliff ça va être vraiment intéressant parce qu'il va apporter à la fois beaucoup de dégâts et à la fois une imprint speed à sa team. Mais par contre il faudra qu'il soit triple S donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. Concernant sa version ML Arby, c'est un personnage qui est aussi très bien pour fermer l'aventure au début. Il sera aussi très bien en PVP et pour à peu près tous les types de contenu quand on va commencer Epic Seven. Cependant plus on va monter en PVP et plus il sera difficile de le faire briller parce que les gens connaissent le personnage et ils savent comment jouer contre et comment le contrer et l'empêcher de jouer. Du coup il va pas spécialement gagner en efficacité en endgame par rapport à Vildred qui quant à lui va regagner un second souffle en endgame. On enchaîne ensuite avec un autre personnage qui va être très intéressant dans les compositions cleave, ça va être Assassin Collie. Elle atteint un petit peu le même rôle que Assassin Seed, cependant elle aura moins de vitesse mais pour compenser cela elle aura plus de dégâts et elle gagnera une furtivité. Elle pourra donc être draftée plus facilement dans des compositions qui peuvent être orientées avec de la stall comme par exemple la FC6 pour être un peu plus safe. Mais par contre ça sera difficile de la faire briller en tant qu'opener si l'adversaire a beaucoup de vitesse en face. On enchaînera ensuite avec la version ML de Céline qui est vraiment redoutable elle aussi car elle va pouvoir résoudre tous ses alliés et dès qu'elle va recevoir un coup critique quand elle aura son passif du S2 elle va pouvoir counter attaque ainsi que de voler un petit peu des points de vie à l'adversaire. Cependant elle reste quand même limitée parce que si l'adversaire ne fait pas de coup critique elle ne pourra pas counter et se régénérer mais ça reste un personnage très redoutable si on sait bien jouer avec. On enchaînera ensuite avec sa version RGB Céline qui aura un très bon passif lorsque l'adversaire va effectuer une compétence non offensive elle va pouvoir counter et ce CR push ce qui la rend vraiment très forte parce qu'en plus elle a un équipement exclusif qui va soit pouvoir la rendre furtive ou soit pouvoir focus l'adversaire qui a le plus d'attaque. Ce sera par exemple redoutable contre les Tenebria spectral qu'on ne peut pas focus normalement parce qu'elle est furtive avec une attaque mono cible mais par contre avec le passif de Céline Terre par exemple on pourra taper Tenebria spectral et si notre Céline Terre a beaucoup de dégâts elle va pouvoir one shot Tenebria spectral donc ça c'est plutôt intéressant par exemple. On va ensuite passer à notre personnage qui va être orienté aussi dans la clive ça va être Kiss et Glace qui aura vraiment beaucoup de vitesse et elle aura besoin de beaucoup de dégâts pour briller. Elle sera notamment intéressante contre Wayong car elle va pouvoir reset son S3 ainsi que de lui effectuer beaucoup de dégâts parce qu'elle aura l'avantage élémentaire. De plus elle va gagner une furtivité quand elle effectuera son S3. C'est un très bon personnage qui demandera un très gros gear pour elle jouer mais elle sera très efficace quand elle sera pique dans les bonnes situations et contre les bons adversaires. On enchaîne ensuite avec Riolet qui peut être un assassin vraiment redoutable si on ne le connaît pas. Son gameplay va être basé sur les dégâts de son S3 ainsi que sur son passif qui va lui faire gagner des focus à chaque fois qu'il va esquiver une attaque et quand il aura esquivé cinq attaques il va pouvoir counter et faire des dégâts plus ou moins équivalent à son S3 à un des adversaires. Cependant ça reste un personnage assez RNG si on mise sur son passif parce qu'il va falloir esquiver beaucoup et c'est pas forcément toujours le cas avec Riolet. C'est pour ça que maintenant elle est jouée principalement avec beaucoup de vitesse et beaucoup de dégâts pour effectuer son S3 et tuer un adversaire très rapidement dans la partie. On terminera cette catégorie avec Carvalen qui a reçu un buff et qui a eu un buff modifié aussi récemment. C'est un personnage qui peut être utilisé pour one shot la Banshee mais surtout maintenant il est utilisé dans les compositions cleave. Il est assez niche et assez situationnel on ne pourra pas le choisir dans toutes les compositions. Je vous déconseille de jouer au début quand vous commencez Epic Seven parce que son rôle va vraiment être limité et ce sera un personnage qui sera plutôt consacré pour les personnes qui seront en headgame mais ça reste un bon personnage situationnel depuis sa modification. On va ensuite passer à la catégorie C, les personnages qui vont être difficiles à faire briller sur Epic Seven. On commencera avec deux personnages qui vont être orientés counter cleave. Je veux parler de Tsurine qui va pouvoir s'y lance avec son S3 et elle ne pourra pas subir plus de 50% de CHP avec une attaque unique ce qui la rend vraiment redoutable car elle va pouvoir tanker les dégâts de la cleave. Elle sera aussi accompagnée de Kairon qui va gagner une immortalité quand il aura un point de vie. Ça va le rendre vraiment redoutable contre les compositions cleave parce que si on n'a pas de quoi retirer son immortalité il va pouvoir jouer et tuer toutes les personnes en face. De plus avec son S3 s'il tue quelqu'un ses bonus vont être augmentés d'un tour ce qui le rend vraiment redoutable parce qu'il va pouvoir gagner une immortalité pendant deux tours. Cependant il reste très vulnérable contre Ran et contre Perra. C'est pour ça qu'il n'est pas très joué parce que c'est difficile de jouer contre ces deux personnages qui auront en plus l'avantage élémentaire. On enchaîne ensuite avec Specimen 16 abrégé en qui est très difficile à jouer. Maintenant il est joué plutôt en mode briseur vol de vie. C'est assez rare de le voir avec de la speed ou avec beaucoup de dégâts. Il est surtout joué en mode briseur pour pouvoir tanker le plus longtemps possible. Il va effectuer énormément de dégâts quand la cible va être étourdie mais par contre si la cible n'est pas étourdie alors il ne va pas effectuer beaucoup de dégâts. De plus il aura une extinction sur son S3 ce qui le rend plutôt intéressant contre Mercedes feu ainsi que contre Vildred Arby. Voir même ses leads Maid ou Ruel. Voir même Aravi. Mais ça reste un pic très difficile à sortir et difficile à faire briller. On enchaîne ensuite avec des personnages qui vont être orientés dans la clive. On commence par Ace feu qui demandera un très gros équipement pour briller mais par contre il sera redoutable s'il est très bien équipé et très bien entouré. Il pourra faire de lourds dégâts en zone. On enchaîne ensuite avec Surinfeu qui a une très bonne imprint speed avec 14 d'imprint speed. Cependant le personnage est difficile à faire briller parce que son kit est assez spécial et c'est pas forcément la meilleure imprint qu'on va vouloir chercher quand on va vouloir des imprints sur ses personnages. Elle sera suivie d'un personnage 3 étoiles qui a aussi une très bonne imprint Mirsa qui va effectuer de lourds dégâts avec son S3 et elle aura un passif qui va lui donner une très bonne esquive de base et quand elle va esquiver elle va pouvoir gagner un bonus vitesse et en plus ça va réduire ses cooldowns du S3 d'un tour ce qui la rend vraiment redoutable mais par contre elle aura seulement une imprint speed de 8 de speed ce qui n'est pas vraiment top comparé à d'autres personnages qui peuvent monter jusqu'à 14. Et enfin on terminera cette catégorie par Coliglas qui a reçu un up récemment qui la rend vraiment très forte contre Wiyong. Cependant elle aura besoin d'un très gros équipement pour briller et elle sort principalement à counter Wiyong c'est quand même assez difficile à jouer. Étant donné qu'elle demande un gros équipement c'est dur d'investir des équipements sur elle pour seulement counter un personnage mais par contre si vous arrivez à la build assez rapidement avec beaucoup de dégâts parce qu'il va falloir qu'elle joue avant Wiyong elle sera très rentable mais c'est pas forcément un personnage que j'ai envie de recommander en early sur Epic Seven parce que ça peut être difficile de la sortir. Et enfin on terminera la tier liste de la semaine par la catégorie D les personnages qui vont être peu rentables. On commence par Seth Glass qui était très fort au début d'Epic Seven mais qui a été nerf et depuis on ne l'a plus jamais revu sur le jeu. On enchaînera ensuite avec Kawana Feu qui a reçu une modification il y a plusieurs mois et qui la rend très intéressante dans les compositions avec que des personnages Feu. Cependant c'est vraiment très difficile d'utiliser que des personnages Feu et c'est pour ça qu'elle n'est pas jouée. Son kit de sort est vraiment très spécial et c'est quasiment impossible de la jouer parce que de base actuellement les personnages terre ne sont pas vraiment les plus populaires sur Epic Seven. Du coup c'est quand même difficile de draft que des personnages Feu et en plus de ça ça va restreindre énormément notre choix d'héros pour la jouer avec. Elle sera donc vraiment trop dépendante de sa team pour pouvoir briller. Et enfin on terminera cette catégorie par Emelrin qui est un personnage qui va se jouer avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'efficacité. Elle va pouvoir voler les bonus de l'adversaire et notamment une immunité ainsi que de l'étourdir. Cependant elle n'a pas vraiment une grosse vitesse de base et elle ne sera jamais aussi efficace que Ran et Pera. Du coup son rôle reste vraiment amoindri parce qu'elle aura un rôle plutôt mono cible. Quand Pera sera plus efficace et en zone. C'est donc pas forcément un personnage que je recommande même si son skin est vraiment très joli. C'était Shuriken. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Discord ce que vous avez pensé de la tier liste. C'était une tier liste assez difficile et plutôt orientée PVP cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.